France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10 Et avec Léa Salamé nous recevons ce matin le ministre des armées dans le grand entretien du 7-10 Question réaction au 01-45-24-7000 et sur l'application de France Inter Sébastien Lecornu, bonjour Bonjour Et bienvenue à ce micro, beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin Avec l'accumulation des crises internationales et des guerres, notamment en Ukraine et à Gaza Mais d'abord on voulait vous entendre sur l'utilisation de certains mots par le président de la république Dans sa conférence de presse mardi Où il a souvent parlé de réarmement, réarmement civique, réarmement démographique Qu'est-ce qu'inspire ce mot au ministre des armées ? La France se réarme face à qui, face à quoi ? La rhétorique martiale, vous le savez, est coutumière au chef de l'état On se souvient du « nous sommes en guerre » au moment du Covid N'est-elle pas un peu dévoyée ? Dans le mot éclair, moi il m'est familier évidemment, pour des raisons éminemment ministérielles Réarmement, ça suscite déjà l'idée qu'au fond on l'était dans le passé Et qu'on a pu parfois baisser un peu la garde Et ça suscite aussi l'idée que vous avez un certain nombre de menaces Qui peuvent peser sur le corps social français, sur la nation française On va y revenir sur les sujets militaires Mais même sur les sujets militaires, on va parler d'Ukraine On voit bien que le réarmement moral La résilience d'une nation Passe aussi par d'autres canaux Et quand on parle de réarmement civique Derrière aussi, ça fait appel à cette résilience nationale Et ça passe aussi beaucoup par l'école Et donc le président a déroulé évidemment cela Et le mot au moins il est compréhensible D'ailleurs vous me posez la question Et donc il permet d'être clair Emmanuel Macron a aussi parlé d'un monde de bouleversement Déclarant le monde d'hier est en train de s'effacer L'ordre mondial est bousculé La guerre revient sur le sol européen 2023 a été dure, a été une année dure, violente, meurtrière 2024 le sera-t-elle également ? Au Proche-Orient, en Ukraine, en mer de Chine Les guerres, les tensions Elles ne vont pas s'arrêter de si tôt ? Non, et je pense qu'il faut que nos auditeurs arrivent à comprendre Qu'au fond on a été habitué à gérer plutôt des crises successives jusqu'à présent Les guerres évidemment coloniales Poste seconde guerre mondiale L'organisation d'un monde bipolaire En tout cas avec deux blocs La guerre froide L'avènement des dissuasions nucléaires de différents pays La chute du mur de Berlin La dissolution du pacte de Varsovie Des crises qui sont plutôt régionales dans les années 90 J'en cite qu'une pour la mémoire collective Les Balkans Le 11 septembre avec l'avènement de 20 ans de lutte Contre le terrorisme armé et islamiste Et c'est pas fini Depuis février 22 Et la guerre que Vladimir Poutine et la Fédération de Russie Attent à l'Ukraine Vous avez des dérèglements En chaîne qui s'organisent De remise en cause du droit international Il y a évidemment la question en Afrique Il y a la question de l'Azerbaïdjan Et de l'Arménie Vous avez la question des libertés d'accès maritimes On va y revenir Mais en plus les autres menaces classiques Comme la menace terroriste N'a pas disparu Et on le voit bien La pression au Sahel est maximale Avec désormais avec les réseaux sociaux Et les nouveaux moyens de communication Des jonctions qui se font Du Sahel jusqu'à l'Afghanistan Et en plus On a aussi des nouveaux espaces Qui se militarisent Nous sommes la génération d'auditeurs De journalistes De responsables politiques Ou militaires Qui vont connaître La militarisation de l'espace La capacité pour un satellite De pousser un autre satellite Sur une orbite cimetière De détruire un satellite On va être la génération Qui allons connaître aussi Des stratégies de détournement Notamment pour nous Puissance nucléaire De notre dissuasion nucléaire Des menaces dites hybrides Détournement d'objets civils A des fins militaires Attaques cyber Guerre des mines Pardon de cette tonalité Non mais 2024 restera aussi tragique Et dramatique que 2023 Et que 2022 C'est ce que vous nous dites Clairement les dérèglements Liés à la guerre en Ukraine Et d'ailleurs la question De l'attaque du Hamas Du 7 octobre horrible La guerre qui s'ensuit Désormais les différentes milices Ou proxies iraniens Qui effectivement Sont dans des stratégies De pression de contestation C'est vrai pour les Youtis En mer rouge C'est vrai pour le Hezbollah A la frontière avec Israël C'est vrai pour les milices chiites En Irak Qui veulent pousser Justement la coalition de lutte Contre le terrorisme Contre l'âge d'or Bref pardon de ce tableau global Mais les dérèglements sont nombreux Et ils sont désormais simultanés Les uns après les autres Sur l'Ukraine Nous approchons des deux ans Du début du conflit Vous serez aujourd'hui en ligne Avec votre homologue ukrainien Pour parler notamment de l'artillerie Alors que Vladimir Poutine A déclaré mardi Non seulement leur contre-offensive A échoué aux Ukrainiens Mais l'initiative est entièrement Entre les mains des forces armées russes Si cela continue Le statut d'état de l'Ukraine Pourrait subir un coup irréparable Et très grave Qu'en pensez-vous Sébastien Lecornu ? La Russie Excusez-moi de poser la question comme ça Est-elle en train de gagner cette guerre ? Non Évidemment tout ce qui est dit Est à des fins de propagande Je pense que si on est rapide Février 22 Jusqu'à la fin de l'année 2022 Vous avez une guerre de mouvement Les armées russes rentrent en Ukraine L'armée ukrainienne arrive A les repousser Et à les fixer Sur une ligne de front Qui désormais est en train de sécher Est en train de s'installer Et de fait Si la contre-offensive ukrainienne A pas produit les effets escomptés C'est-à-dire en clair Reconquérir Ces différents territoires Pour autant Les armées russes N'ont pas repris l'initiative Et donc vous avez une situation En face de nous Ils sont pas en train d'avancer Les russes aujourd'hui Sur le terrain ? Non Parfois deux kilomètres par-ci Repris par-là Vous avez une ligne de front On voit bien sur les cartes Qui d'ailleurs passe pas très très loin Du Nièpre De la centrale nucléaire de Zaboridja Avec tous les risques Evidemment que cela peut emporter Et vous avez aujourd'hui au final Un conflit qui s'installe Dans quelque chose de linéaire Avec en plus la question de l'hiver Qui comme vous le savez à chaque fois Est une question importante Et c'est l'histoire aussi qui parle Puisque la ligne de front Evidemment ne bouge plus Ce qui explique aussi Les frappes dans la profondeur Que les russes font Notamment sur des infrastructures civiles Avec des missiles longues portées Donc vous avez un moment particulier Qui va être le printemps prochain Pour quelle raison ? Puisque à la sortie de l'hiver Vous aurez le dégel La Rasputitsa L'installation de la boue Qui fera aussi que Le théâtre sera compliqué En matière d'initiatives terrestres Mais ensuite vous aurez un nouveau moment Qui sera un moment Sur lequel il faut effectivement aider l'Ukraine La contre-offensive n'a pas fonctionné Comme l'Ukraine le souhaitait Comme nous le souhaitions Pour autant Ça ne donne pas un avantage à la Russie C'est ce qu'il faut comprendre Sur le terrain tactique Poutine n'est pas en train de gagner Ce théâtre Je vous rappelle que les armées russes S'étaient rentrées dans Kiev Et vous voyez aujourd'hui Où nous sommes Et où ils sont Et que ça dit quelque chose aussi Du courage des Ukrainiens Le courage des Ukrainiens C'est une chose Mais ils ont besoin d'armes En effet Monsieur le ministre Du coup Qu'est-ce que vous allez dire A votre homologue ukrainien Aujourd'hui quand vous l'aurez en ligne Que la France va enfin mettre le paquet Livrer massivement Les armes dont l'Ukraine a besoin Parce que là Le compte n'y est pas Il y a eu cette publication de chiffres Il y a quelques jours Tous les journaux l'ont documenté Le Figaro L'opinion hier Très clair Qui montre que la France Est en queue de queue de peloton C'est-à-dire que notre aide Aux Ukrainiens On est derrière les Etats-Unis Ça d'accord Mais on est derrière l'Allemagne On est derrière la Pologne On est derrière le Danemark La Suède La Finlande Pourquoi ce retard ? Alors je ne suis pas d'accord Avec les classements Et notamment celui de Kiel C'est l'institut Kiel Oui Ce qu'ils disent N'est ni fiable ni viable Je le dis comme je le pense Vous le contestez Oui complètement Pour une raison simple Juste pour dire à nos auditeurs Que je sois bien clair Ce que dit cet institut Kiel C'est que quand l'Allemagne a mis 17 milliards Que la Grande-Bretagne a mis 7 milliards Pour les Ukrainiens La France n'a même pas mis 1 milliard On est à 0,54 milliards Il mélange les choufleurs et les carottes Dans ce classement Et surtout Il ne repose que sur les promesses Et les déclarations Et vous voyez la fierté de la France Quelles que soient nos opinions politiques Qu'on soutienne ou pas le gouvernement du président Ce n'est pas le sujet Tout ce qui est promis est réellement livré Et tout ce qui est livré a été promis Tout ce qui est livré aussi fonctionne Je ne mettrai pas une pierre dans le jardin D'un certain nombre de nos alliés Mais c'est notre honneur aussi Que d'avoir effectivement livré Des dispositifs qui sont fiables Ça veut dire quoi ? Que les Allemands envoient des chars Je ne veux pas dire les Allemands Mais vous avez parfois certains pays Qui pour des raisons politiques domestiques Ont fait beaucoup d'annonces Et derrière les promesses n'ont pas suivi Ou quand elles ont été suivies C'est avec du matériel qui parfois était défectueux Je ne veux pas rentrer là-dedans Ce que nous on essaie de faire C'est deux choses La première déjà C'est d'être bon Sur des fonctions militaires Qui sont En mauvais français Des game changers C'est-à-dire en clair La défense solaire Pour permettre de protéger les populations civiles Et le champ de bataille Les frappes dans la profondeur Qui permettent véritablement Justement de mener une contre-offensive L'artillerie Et l'innovation C'est les quatre points Sur lesquels nous avançons Et en fait Qu'est-ce qu'on est en train de faire Et nous sommes les premiers à y arriver C'est de basculer d'une logique De cession des stocks De nos propres armées Et pour cause On arrive au bout des logiques C'est vrai pour l'armée française C'est vrai pour la plupart des armées Des pays européens Et encore nous J'y viens On a une industrie de défense Et donc comment on bascule D'une logique de cession A une logique Où on branche directement Pardon cette expression L'armée ukrainienne Sur nos industries de défense Années 60 Gaullisme militaire C'est non seulement une armée C'est non seulement la dissuasion C'est aussi une base industrielle Et technologique de défense Complètement souveraine Vous n'avez pas d'action militaire possible Si vous n'avez pas Tout simplement Des usines en capacité de produire C'est la fameuse économie de guerre Qu'on est en train d'appeler Mais oui Il avait promis l'économie de guerre Il y a un an et demi Elle arrive quand ? En fait ça dépend Après des types d'armement Déjà Ce sont des entreprises qui sont privées On n'est plus dans des logiques d'arsenaux Vous avez des entreprises Qui ont produit des efforts importants Je pense que le plus spectaculaire C'est l'entreprise Nexter Que nos auditeurs ont pu connaître Jadis Le nom de Giat Industrie Où il fallait 30 mois Pour produire un canon César Désormais On a basculé à 15 mois Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2024 Les usines de Rohan Ou de Bourges Et je salue les ouvriers Techniciens Ingénieurs Qui se mobilisent en 3-8 Parce que derrière Quand on dit parfois Votre micro L'économie de guerre N'arrive pas assez vite D'ailleurs il faut bien comprendre Qu'il y a un engagement Quand même Et qu'il faut le produire Et qu'il y a un engagement Aussi citoyen Et salarié Important Ça veut dire qu'en 2024 On va être capable de produire 78 canons César 78 canons César Dont 6 ont déjà été achetés Par l'Ukraine Et dont tout à l'heure Effectivement Je vais lancer une coalition C'est-à-dire en clair Comment on partage la facture A plusieurs La France va en prendre Évidemment une partie Un canon César Vous êtes autour De 3 à 4 millions d'euros Donc globalement Vous êtes quand même Sur des enveloppes Qui sont soutenables A certains égards Et qui permettent A des pays En Europe De venir partager Ce fardeau-là Si j'ose dire Et de permettre justement De ne pas prélever Ces canons César Sur le stock Des armées françaises C'est ça l'endurance Pour l'avenir Mais c'est aussi quelque chose Qui est guetté A Moscou A Téhéran A Pyongyang C'était notre capacité A faire monter en puissance Notre industrie de défense C'était la chronique De Peraski précédemment Toujours sur les chiffres Sébastien Lecornu On lit que sur les obusiers La France en a livré Ou promis 36 C'est 54 pour la Pologne 76 pour l'Italie 198 pour les Etats-Unis Pour les chars Ou les véhicules De combat d'infanterie La France n'est même pas Dans le top 10 Des livraisons Pour les systèmes De missiles solaires Antiaériens La France en a livré 2 L'Allemagne 24 Ces chiffres-là Vous les reconnaissez Ou vous les contestez ? Non typiquement Tout est mélangé Sur la défense solaire Vous venez de faire L'agrégat De toutes les couches Pour l'Allemagne Des missiles courte portée Jusqu'aux missiles longue portée Et pour la France Vous n'avez cité Que les dispositifs de longue portée Donc tous ces classements Sont faux On peut voir A qui ils profitent Moi je vous le redis Interrogez les Ukrainiens Sur ce que nous faisons Le chancelier allemand Olaf Scholz A appelé clairement Les autres pays Et notamment la France A aider davantage Jugeant que l'Allemagne En fait beaucoup plus Que les autres Mais ça dépend Sur quel segment d'armes Typiquement l'Allemagne Se refuse à livrer Des missiles Taurus L'équivalent des Scalp Qui sont des vrais game changers Ne comparons pas Toutes les démocraties Entre elles N'avons pas les mêmes chemins Y compris dans nos parlements Respectifs Y compris pardon Notre modèle d'armée L'armée française Est une armée d'emplois Qui a été engagée En permanence En opération extérieure Depuis des décennies On a des dispositifs D'armement Qui sont complètement différents Je vous donne un exemple Très concret Le président de la République L'autre soir a annoncé Qui confond les choses C'est ça ? Non Il parle de l'Allemagne Moi je vous parle de la France Et donc je vous dis Typiquement au moment où je vous parle Et c'est pas un reproche L'Allemagne se refuse A livrer l'équivalent Des missiles Scalp Ou Storm Shadow Chez les Britanniques Et nous on va les livrer ? Le président de la République A donc annoncé effectivement Une session nouvelle D'une quarantaine de ces missiles Je donne pas trop de date Volontairement Parce que c'est quelque chose Qui est surveillé Par les Russes Et ça c'est un élément Très important pour la suite Donc ce sont des missiles Airsol Nous allons également Livrer des A2SM Qui sont des missiles Airsol de moyenne portée Nous avons réussi l'adaptation Sur des avions De classe soviétique Parce qu'évidemment Ce sont des avions En général Elles sont emmenées Sur des rafales Ou sur des mirages Et donc sur MiG et Sukhoi Désormais ça va fonctionner On va en livrer Une cinquantaine par mois A partir de ce mois de janvier Tout au long De l'année 2024 Ça c'est un élément très clair Je donne un autre exemple Parce que vous avez parlé Des obusiers Donc je vais vous parler Des obus Parce que les munitions C'est un sujet clé Vous voyez Entre février 2022 Et avril 2023 Nous livrions 1000 obus par mois Depuis février dernier C'est 2000 obus par mois Et à partir de ce mois-ci Ce sera 3000 obus par mois Pour quelles raisons ? Économie de guerre On est en train de remettre La main sur des stocks de poudre On recycle des poudres Sur des munitions Qui n'ont pas été utilisées Donc vous voyez Cette économie de guerre C'est lent Mais dire que ça ne produit Pas ses effets Ce n'est pas vrai Après il y a des mauvais élèves Parfois sur certains segments Typiquement je vais vous le donner En toute transparence Le missile Aster Qui est le missile Qu'on retrouve sur la défense solaire Le Sampeté Qu'on retrouve aussi Sur nos frégates Actuellement en mer rouge Pour faire des interceptions En légitime défense Des attaques Que les outils peuvent mener Là typiquement On est sur des délais Qui sont beaucoup trop longs Et j'ai demandé à MBDA Qu'ils puissent réussir A faire ce qu'ils ont fait Sur le missile Mistral MBDA C'est une entreprise Les acronymes Pardon MBDA est une entreprise française Missiliée Juste parce que vous parlez De la poudre vous êtes précis C'est passionnant Parce qu'on voudrait savoir Ce qu'on livre exactement Je ne sais pas si vous avez entendu Dans le journal de 8h De Florence Paracuelos Le reportage de notre envoyée spéciale En Ukraine Dans un laboratoire Qui analyse les missiles russes tirés Et dans certains de ces missiles Dans les missiles russes Pas ukrainiens Chez les russes On trouve encore des composants français Est-ce que c'est normal ? C'est-à-dire que Comment nos composants français Arrivent en Russie Tout simplement parce que Ce sont des stocks D'avant les sanctions Et ce sont des stocks Qui sont écoulés petit à petit Par les russes Et que vous êtes dans un temps long Et la deuxième explication Et c'est particulièrement vrai Pour les drones Dits chaïds iraniens Où vous avez parfois 70 à 80% des composants Qui sont des composants Occidentaux Tout simplement parce que Issus du civil Des pièces par exemple De machines à laver Qui peuvent permettre De construire des drones Donc vous avez aussi Tout un art Vous avez des pièces De machines à laver Allemandes Qui vont en Iran Qui sont utilisées En espèce non Plutôt américaines Américaines Qui sont utilisées Pour faire des drones Qui vont ensuite A la Russie L'Iran s'est spécialisée Aussi dans le contournement Des sanctions Et donc pour nous Les pays occidentaux C'est sans cesse aussi Un nouveau défi Que de rendre Ces différentes sanctions Opérationnelles et opérantes Gérard est au standard D'Inter Bonjour et bienvenue Bonjour Les journalistes De France Inter Et bonjour A monsieur le ministre Bonjour monsieur Je vous téléphone Parce que Je sais pas Ça me rappelle un peu Ce qui se passe en Ukraine Me rappelle un peu Les sudettes Et j'ai peur Que quand on A force de tarder A réagir Parce que bon Même si la France Comme vous venez de le dire On voit aujourd'hui Des armes J'ai peur qu'on Attende que L'armée ukrainienne Soit écrasée Pour les aider efficacement A combattre les russes Qu'en pensez-vous ? Bon vous avez Vous avez l'air De dire le contraire Mais bon En 40 On a tellement tardé A avoir des armes Qu'on a perdu la guerre Du moins Une grande bataille Comme aurait dit Le général de Gaulle Merci Gérard Pour cette question Je la prolonge Avant de vous donner La parole Sébastien Lecornu Les 27 S'étaient engagés A fournir Un million de munitions A l'Ukraine D'ici mars 2023 En novembre dernier L'UE avait atteint Seulement 30% De cet objectif Alors est-ce que Ce million sera atteint Et si oui quand ? Voilà Pour prolonger la question Sur les 30% D'objectifs remplis La France contribue A une grande part De la réussite de ce chiffre Confère ce que je vous disais Sur les livraisons d'obus Et je pense que l'enjeu Est de relocaliser aussi Des productions C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai souhaité Qu'une nouvelle usine de poudre Soit construite à Bergerac Et ça c'est plutôt le Covid D'ailleurs Qui nous a montré Que nous étions dépendants Désormais De manière scandaleuse D'un certain nombre De pays étrangers Y compris en Asie Donc il nous faut Sur la question Qui a été posée Et je la remercie Oui il y a urgence A aider Le vrai sujet Pourquoi on a Ces épisodes d'aide Successives C'est notre capacité Justement à produire Déjà ne pas déshabiller Notre armée Pardon Enfin je vous l'ai dit C'est une armée d'emploi Alors évidemment On n'a jamais mis en danger Notre défense nationale Mais enfin ça a toujours Était un critère A chaque fois qu'on a analysé Avec le président de la république Dans les sessions Et désormais C'est le fait de produire plus Qui va nous permettre D'aider davantage l'Ukraine Vous voyez 49 canons César Aujourd'hui Je ne l'ai pas dit Mais sur le théâtre ukrainien Et je vous parle De 78 produits et livrés Potentiellement en 2024 Vous voyez bien La montée en puissante Elle prend du temps C'est malheureusement aussi Les fameux dividendes De la paix Post-fin de guerre froide Des années 90 La diminution des budgets militaires Pendant des années Qui ont créé une perte de muscles Et depuis 2017 Évidemment comme vous le savez On reprend cette masse musculaire Mais ça prend du temps Venons-en à la guerre A Gaza La guerre au Proche-Orient Qui dure depuis plus de 100 jours Maintenant Le bilan s'alourdit De jour en jour Avec près de 25 000 morts Côté palestinien Selon le Hamas Israël a annoncé mardi Que la phase intensive Des combats Se terminera bientôt Vous y croyez ? C'est indispensable Vous savez que Le président de la République M'a envoyé au mois d'octobre Ou au mois de novembre Dernier Mener un certain nombre De discussions et de négociations Notamment pour nos otages Je vous rappelle quand même Il en reste trois Trois otages Ou personnes disparues Selon Évidemment l'expression consacrée Puisque ça pose la question Des preuves de vie J'en dis pas plus Mais enfin C'est évidemment une question Justement pouvez-vous nous en dire plus ? Non parce que Je vais partir en Israël Dimanche soir Pour mener un certain nombre de discussions Sur l'escalade régionale Évidemment La question de la finule On a 700 soldats français C'est à la frontière Entre le Liban Parce qu'il y a un bateau C'est un bateau qu'on a transformé Vous le savez en hôpital militaire Avec 40 lits Plus de 80 soignants Des scanners Des laboratoires Des blocs de chirurgie Un partenariat avec l'Italie Puisqu'il y a un deuxième bateau A quai Vous soignez combien de blessés palestiniens ? Globalement Vous êtes à pratiquement plus De 1000 nuitées d'hospitalisation Sur les pathologies les plus graves Vous êtes souvent sur des enfants Souvent qui ont été soignés En première ligne À Gaza Parfois pas toujours bien soignés Dans l'urgence On parle d'enfants de 9 à 10 ans Qui n'ont plus de jambes Qui n'ont plus de mains Et plus de parents Donc c'est particulièrement difficile Sur le terrain émotionnel Mais ce que font Le service de santé des armées Les différents médecins Qui sont engagés là-bas Est absolument spectaculaire Je tiens vraiment à leur endommage Parce qu'on est le seul pays occidental A le faire quand même A ce point Et je remercie les Italiens De nous avoir fait confiance En nous accompagnant Dominique de Villepin Disait lundi à ce micro Pourtant que la voix de la France Est inaudible au Proche-Orient Vous lui répondez quoi ? Je ne suis pas d'accord Je l'aime beaucoup Et j'ai beaucoup d'amitié Pour Dominique de Villepin Dispersonnel Je le trouve dur Et injuste Au contraire Parce que La voix de la France Aujourd'hui Elle est plus difficile A faire entendre Parce que Les esprits sont Parfois moins rationnels Qu'ils ne l'étaient Il y a 20 ans Y compris en 2003 Lorsqu'il a prononcé Ce fameux discours Que la guerre informationnelle Menée sur les réseaux sociaux Y compris par nos compétiteurs Et notamment la Russie Évidemment Et rend le message Plus difficile à faire A faire passer Que l'attaque terroriste Du 7 octobre dernier A créé aussi Une émotion Qui a peu de précédents Dans l'histoire d'Israël Et je vous le dis Moi le discours Que le président de la République A prononcé le 12 octobre Est un discours d'équilibre Et qui d'ailleurs Puise ses racines Dans justement Notre histoire diplomatique française Notamment gaulienne Et je pense que Cet équilibre là Il prend du temps Parfois A être expliqué Aux uns et aux autres Et les états arabes Les états arabes Beaucoup ont trouvé On dit aussi Que la France Avait perdu Son attitude gaulienne Parfois Certains l'ont dit Parce que nous avons condamné Très durement L'attentat terroriste Du 7 octobre dernier Personne n'aurait compris Qu'il n'en soit pas autrement Donc on est la France On n'est pas là pour faire plaisir Si on reprend aussi Pour le coup Les accents de Dominique de Villepin Que j'aime beaucoup On n'est pas là pour faire plaisir Aux uns et aux autres On est là pour défendre Et nos valeurs Et nos intérêts Et donc nos valeurs Et nos intérêts C'est de lutter contre le terrorisme On en sait quelque chose C'est aussi de maîtriser l'escalade Et quand on soigne Des populations civiles de Gaza Quand le président de la République Est le premier leader occidental A avoir appelé A des trêves humanitaires Et un cessez-le-feu C'est la tradition française Et vous verrez que l'histoire Nous rendra raison Sur cette position d'équilibre Y compris d'ailleurs sur le Liban Dont je rappelle Que nous sommes La dernière grande puissance occidentale Avec les Etats-Unis Il faut le reconnaître A consacrer autant de temps Autant d'énergie diplomatique A exposer autant de nos soldats Pour maîtriser justement l'escalade Les guerres sont partout Les menaces partout Il y a le front avec le Liban Vous en parlez à l'instant Et puis à question de la mer rouge Washington et Londres Ont bombardé des positions Des outils au Yémen En fin de semaine dernière Pour tenter de stopper Leurs attaques en mer rouge Qui perturbent énormément Le commerce international Paris a décidé De ne pas se joindre A ces frappes Pour éviter Je cite Tout escalade dans la région Ce qu'a dit Emmanuel Macron Considérez-vous Que les frappes américaines Et anglaises Et étaient imprudentes Dangereuses Et favorisaient l'escalade Non mais nos alliés les assume Et de fait nous Nous ne souhaitons pas Participer à des frappes Pour être clair Pour nos auditeurs Qui sont préventives Et nous souhaitons rester Sur des frappes De légitime défense C'est ce que fait la frégate La Languedoc Qui est actuellement Déployée dans la région En clair Si des bateaux sont attaqués Par les outils Je condamne évidemment Ces attaques Cela va sans dire Nous agissons en légitime défense Mais nous souhaitons rester Dans un cadre de légitime défense Et je le précise aussi Dans un cadre Où le commandement Reste national C'est à dire en clair Ce sont les forces armées françaises Sous l'autorité du président De la République Chef des armées Qui déclenchent justement le feu Revenons en France Pour terminer Sébastien Lecornu Lundi lors de sa conférence de presse Emmanuel Macron a dit Qu'il voulait la généralisation Du service national universel Le SNU en classe de seconde Cette généralisation Se fera à quelle échéance Avec quel budget Tous les élèves de seconde Devront faire leur SNU Comme avant On faisait son service militaire Alors On peut comparer Avec le service militaire Mais jusqu'à un certain point Puisque par définition Le service militaire Était pour des jeunes majeurs Et que là Par définition Le président de la République Qui a confirmé que c'est mineur Deux Est-ce qu'on a besoin D'un service militaire Aujourd'hui A des fins militaires La réponse est Non Vous voyez bien Qu'on est sur une armée De métiers Très professionnalisées On n'a plus besoin De masser des millions De jeunes gens De par et d'autre Du rideau de fer Ou de refaire des guerres Type 14-18 Néanmoins Est-ce que Les valeurs militaires Après vous avoir entendu parler Depuis le début de cet entretien On peut se demander Mais on pourrait y revenir Mais Edouard Philippe A laissé entendre Qu'il ne laisserait pas Contre le retour du service militaire J'ai plus le temps Malheureusement J'ai l'impression d'expliquer Non vous n'avez plus le temps Souvent ou pas Sur le terrain militaire Donc je voulais quand même Commencer par là Oui les armées Après vont participer A cette généralisation Du SNU Mais on est quand même Dans un cadre scolaire Par définition Quand on est en seconde Donc c'est un travail Qui doit avant tout Partir du ministère De l'éducation nationale Et donc la ministre Sous l'autorité De Gabriel Attal Vont évidemment Mener les différentes concertations Qui vont bien Et nous nous pourrons apporter Les forces armées Pourront apporter Ce qu'elles ont de mieux Apporter C'est à dire Des expériences Des valeurs Un cadre aussi De réflexion Elles en ont envie les forces armées De rendre service A leur pays toujours Merci Sébastien Lecornu Merci Sébastien Lecornu D'avoir été à notre micro